Aujourd'hui, une masterclass avec François Morage. François Morage est l'ancien patron achat de SNCF Réseau. Il a une expérience extraordinaire au sein de cette entreprise et il va nous partager un petit peu son vécu, les plans sur lesquels il a travaillé, la création, le développement d'équipe. C'est quelqu'un d'une grande richesse. Et puis, François est également un passionné de l'univers industriel, passionné du Lean Management. Donc là aussi, il va nous donner quelques points de repère. Il partagera avec nous une expérience sur une relocalisation. On en parle beaucoup ces temps-ci. Il l'a vécu, il l'a fait et il nous en dira quelques mots. Voilà. Donc, bonne vidéo avec François Morage. C'était un bon moment. Je le remercie encore de son temps et de son sourire. C'est quelqu'un qui a une bonne et une belle énergie. Et n'oubliez pas surtout, en fin de vidéo, le pouce pour liker et nourrir correctement l'algorithme de YouTube. Et puis, l'abonnement à la vidéo. Là aussi, dans le lien en dessous, vous pouvez vous abonner et recevoir les prochaines vidéos. Bonne vidéo à vous et bonne journée. Alors moi, je suis un nordiste très typé belge. J'ai 53 ans. Je suis le papa de deux ados de 15 et 16 ans. Et je vis avec ma compagne qui, elle, a une petite fille. Et je vis depuis 25 ans à Amiens. Je suis un peu un pur produit des achats, en fait, parce que j'ai fait Sciences Po, il y a très longtemps, en 87. Ensuite, j'ai fait l'illustrissime Emmaï de Bordeaux, en 88, avec certains bien connus de beaucoup d'entre nous. Et j'ai embrayé tout de suite. J'ai eu une première petite partie de parcours sur l'industrie dans les achats de frais généraux, General Electric, Nexter et Fichet Bosch. J'ai basculé dans l'automobile en 95, à la grande époque du design des achats dans l'automobile. Valeo dans un premier temps, Forestia dans un second temps, Lear Corporation, mon concurrent de Forestia dans un troisième temps, avec un parcours qui couvrait tous les domaines d'achat, puisque j'y suis rentré par les achats indirects, les achats d'équipements. J'ai basculé dans la production et ensuite, j'ai assuré des fonctions de patron d'achat projet chez Forestia et ensuite de directeur d'achat de business unit. Et en 2008, rencontre avec Pierre Pelouzé, discussion et intégration dans le groupe SNCF, avec deux missions distinctes. 2008-2013, j'ai paramétré les achats centraux et stratégiques. J'ai designé, j'ai paramétré les achats centraux et stratégiques avec une forte connotation montée en maturité sur la performance et la gouvernance fournisseur. Et à partir de 2013, j'ai travaillé sur la construction de la direction des achats de SNCF Réseau. Donc, dans un premier temps, les achats de SNCF Infra, puis la direction des achats de RFF, puis la direction des achats de SNCF Réseau. Et tout ça jusqu'à janvier cette année. Alors, je goûte aux jouets du consulting. D'accord. Tu connais bien mieux que moi. D'accord. Et alors, du coup, tes premières impressions ? Et donc, c'est plus difficile que d'être acheteur. D'accord. C'est un métier qui me semble super intéressant, avec, je pense que j'ai quand même un petit peu de vécu à apporter, d'expérience. Je travaille avec des gens qui m'amènent de la méthodologie, de la structure, ce que je n'avais pas l'habitude de voir, puisque c'est le dessous du capot. Donc, ça, c'est très intéressant. Et avec, quand je disais plus difficile, il y a un rush permanent. Ce que je vois, c'est qu'il y a un rush permanent sur les livrables. Pour ma part, je travaille avec plusieurs cabinets de consulting. Et j'ai depuis trois mois l'impression de courir après des livrables en permanence. Alors, oui, très, très volontiers. Ce qu'il faut déjà savoir, Oui, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que SNCF Réseau, c'est une constellation, la direction des achats, c'est une constellation. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a une grosse usine de production SNCF, avec des achats qui viennent d'un peu partout, puisqu'on avait des achats centraux que je dirigeais. On avait des grands achats de grands chantiers qui appartenaient à SNCF Infra, avec d'autres pratiques achats et d'autres philosophies d'achats. On avait des achats locaux de SNCF, qui s'occupaient plutôt de travaux. Donc ça, c'est 235 personnes à l'origine. Et à cette époque-là, 2013, c'est à peu près 3 milliards et demi d'euros d'achats. De l'autre côté, on a RFF, 8 personnes et je vais dire 10 millions d'euros de consulting, puisque c'est des consultants. Un appel énorme à des capacités de réflexion extérieure et beaucoup plus tourné sur de la stratégie et de la vision que sur la production que réalisait SNCF. Donc déjà, la première tâche, ça a été fusionner ces équipes avec des ressentis que vous pouvez tous connaître quand deux concurrents fusionnent. Un gros chantier humain, et on l'a abordé par les méthodes du Lean, en fait. C'est-à-dire un énorme appel au terrain, à l'identification des irritants, à du travail en commun et avec nos interfaces sur la résolution de problématiques. Donc on a quand même sur un espace-temps, on a lancé ça vers 2015, entre 2015 et 2020. On a formé 100% de notre population au Lean. On a formé à peu près 25 Green Belt. Et à la fin de l'année dernière, on était 3 Green Belt certifiés. On avait 3 Black Belt certifiés et nous étions 2 Black Belt formés. Donc on a vraiment servi d'outil industriel pour en faire une direction des RFF industrielles. Ensuite, on a eu, parce que ce n'était pas l'ADN de SNCF ni de RFF, à positionner la direction des achats en tant qu'interlocuteur régulier de notre COMEX sur des sujets stratégiques. J'ai un souci de gouvernance avec un syndicat professionnel, j'ai un souci de gouvernance avec des instances, des autorités organisatrices. Là, il a fallu que nous, on prenne un siège. Alors ce n'est pas un siège, je le dis souvent dans mes différentes interventions, la volonté, ce n'était pas d'avoir un siège au COMEX, mais c'était d'avoir un strapontin pour que dès qu'une problématique qui touche les achats soit évoquée, il y ait quelqu'un des achats. Ça, c'était la deuxième grosse tâche. On a eu à mener deux plans de PERF, puisque la fusion RFF-SNCF-INFRA s'est faite au prix d'un plan de performance qui visait une amélioration très conséquente de la productivité de l'ensemble de SNCF réseau et pour presque moitié de ses achats. Donc on a quand même eu deux plans de PERF avec des objectifs d'amélioration de la PERF, je dirais de l'ordre de 50% sur des espaces-temps de 3 à 5 ans. Donc ça, c'était assez rugueux. Ensuite, on a eu à mettre en place une véritable politique RSE qui n'existait pas sur le périmètre SNCF-INFRA, qui était dans un début de développement du côté SNCF. Donc on a énormément travaillé sur tout ce qui était recours à l'insertion, recours au travail protégé et adapté. On a commencé à travailler l'année dernière sur l'impact carbone de nos chantiers, donc la quantification de l'impact carbone et la prise en compte dans l'attribution de marché. Ça, c'est aussi un point fort. Et je dirais le dernier grand chantier qu'on a adressé avec l'équipe de direction dont tu connais certains des membres, et je leur fais un petit clin d'œil au passage, on a eu un travail à fonder une relation fournisseur et à en donner toutes les clés de gouvernance pour que du top du COMEX jusqu'à l'acheteur, on ait une vraie connaissance de nos fournisseurs, on ait une vraie discussion avec eux. Donc c'est la mise en place de revues de management, de revues de performance et de revues d'affaires. C'est aussi la discussion avec les organisations syndicales et on a couvert plus de 80% de notre chiffre d'affaires-achat en termes d'organisation professionnelle pour remettre un cadre contractuel avec eux qui soit équilibré. Et ça, sous l'élection de notre président, Patrick Janté. Donc c'est de la vraie gouvernance de tous les jours, mais dans un mode partenariat. Le 25 novembre, Bruno Le Maire se rend à Saint-Sauve, dans la banlieue de Valenciennes, chez un assiériste qui s'appelle Ascoval et dont on a tous vu les débats pour essayer de sauver cette entreprise, pour annoncer que dans le cadre d'un accord tripartite entre SNCF Réseau, notre fournisseur principal de rail British Steel et Ascoval, on donne à peu près 50% de volume en plus, une visibilité pour 200 employés sur un espace temps de 5 ans avec un partenariat qui en plus nous permet d'ouvrir la porte à de l'économie circulaire, à savoir je prends un vieux rail sur le réseau français, je l'envoie en France dans une usine qui le fond, qui elle-même envoie sa matière première dans une autre usine française qui refait un rail neuf qui est posé en France. C'est hyper dur. Alors cette histoire, au départ, l'initiateur, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont une entreprise de 400 personnes qui, tous les deux ans, dépose le bilan et est au bord de la faillite et une réelle prise en considération, alors à très haut niveau, puisque c'était les cabinets de Bruno Le Maire et Xavier Bertrand qui étaient là-dessus. Eux font le tour des industriels français qui sont capables de reprendre cette usine, se pose naturellement l'opportunité d'un fabricant de rail, qui s'appelait British Steel à l'époque et maintenant France Rail, donc situé en Lorraine. Et les pouvoirs publics sollicitent British Steel pour savoir s'ils sont repreneurs. Techniquement, British Steel est intéressé, se poseront forcément par la suite des questions de compétitivité de la source et British Steel nous appelle, donc me sollicite, en nous disant pour qu'on aille nous au tribunal de commerce pour la reprise de cette entreprise en dépôt de bilan, il faut que vous nous aidiez en donnant de la visibilité, du volume, des engagements sur le fait que notre ressource de matières premières, elle a des débouchés sur vos marchés. Et donc là, on charge à moi de solliciter la direction générale. Le président et Mathieu Chabanel sont directeurs généraux délégués. Et on est venus très très vite sur un business model où on s'est dit que c'est une super affaire. À partir du moment où on arrive à garder l'économie générale de notre marché, rapatrier de la production et donc des emplois en France, décarboner en grande partie l'équation économique, parce qu'on est venu faire venir de la matière première produite dans un haut fourneau en Angleterre pour la faire fabriquer dans un fourneau électrique, donc beaucoup moins, c'est 10 fois moins d'impact carbone. Un fourneau électrique, et donc tous les voyants ont été au vert. Et donc, par un phénomène de gouvernance, je dirais, pression des pouvoirs publics, intérêts industriels du fabricant de rails et vraie volonté de notre direction générale, on a monté un groupe de travail, donc avec le CEO d'Ascobal, le président de Bottice Thiel et moi-même. D'accord, super. C'est vraiment génial, parce que c'est une très belle histoire, très concrète, du coup, et qu'on a tous entendu parler, donc je pense qu'on y reviendra, c'est un point important. Juste pour terminer, du coup, mais j'ai tellement envie qu'on fasse l'interview là-dessus, mais on a dit qu'on se referait une séquence. C'est donc les facteurs de succès, c'est quoi ? C'est une implication au plus haut niveau de la direction générale ? Qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Déjà, c'est un, la prise de conscience de ce que les Américains appellent le gearing, le fait que je peux maîtriser le destin. Prise de conscience de la direction générale, et engagement tout en haut sur deux choses, je pense. Sur un, l'aspect sociétal, j'ai un impact sur ma société, et deux, sur la partie valeur, c'est-à-dire intrinsèquement. Alors, je vais décaler par rapport à ce sujet-là, mais intrinsèquement, je fais venir un truc de Chine, une partie conséquente de ce que je vais payer n'a pas de valeur, c'est juste le transport, par rapport au bien que je vais utiliser. Donc, ça, c'est la première chose, prise de conscience et engagement. La deuxième chose, et ça, c'est pour nous, il faut que les achats soient performants. C'est-à-dire, c'est bien, c'est beau, ça a de la valeur, du CO2, des emplois en France et compagnie, mais on a quand même une émotion économique. Donc, moi, ma donnée d'entrée, c'est mon rail ne me coûtera pas plus cher. Donc, comment je fais pour qu'il ne me coûte pas plus cher ? Et ça, je pense que c'est un gros challenge pour les acheteurs, parce que ça veut dire connaissance de la structure de coût, connaissance des leviers sur lesquels je peux agir, et le niveau de technicité d'achat, je pense qu'il est assez élevé. Et le troisième point, c'est avoir, alors je pense que c'est un COMEX, qui ait une réelle capacité à se réinventer. Parce que, alors si je parle de 7CH, c'est une vieille entreprise qui a des productions qui sont, je ne vais pas dire centenaires, mais des productions qui sont longues avec des habitudes, et c'est être capable de dire, on bouleverse complètement le schéma logistique. Au lieu d'acheter un rail qui a été produit à partir d'acier, et cet acier, je mets des composants dans un four. Là, je regarde comment je peux retirer mes rails de mon réseau, les acheminer de façon productive chez un fournisseur qui va les fondre, qui va les renvoyer. Donc, c'est une toute autre vision de l'objet. Ah oui, moi je pense que c'est un enjeu majeur des directeurs achats de demain. Alors, j'ai un passé qui est très industriel, donc je le cantonne sur ce que je connais, qui est l'industrie. Et j'en ai fait partie. J'ai fait partie des premiers qui ont délocalisé, alors on n'appelait pas la relocaliser, on disait délocaliser. J'ai sorti plein de productions françaises pour aller les mettre en Inde, en Russie, en Chine, dans le Maghreb, dans les pays de l'Est. Et quand on l'a fait, et j'y ai participé, donc je le dis d'autant plus facilement, on est allé chercher moins cher tout de suite. On avait des dogmes en tête qui étaient un des chiffres à 30%, Maghreb moins 20%, Portugal d'ailleurs à l'époque, Maghreb et Portugal sur des produits manufacturés. Et je pense que ce qu'on a raté à cette époque-là, c'est la vraie analyse de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est allé acheter moins cher, quelque chose qui coûte beaucoup moins cher là-bas, mais qui amène des contraintes du type CO2, du type engorgement des transports, et qui dématurent la vraie valeur de ce qu'on achète. Et là où je pense que l'enjeu est placé pour les directeurs achats, c'est de revenir à quelle est la valeur de la chose et comment je l'adresse. Intrinsèquement, ça ne me dérange pas de payer plus cher un composant si son TCO, globalement, il est plus équilibré, si son empreinte carbone, elle est fortement abaissée. Il y a tout cet aspect sociétal, c'est Boris Cyrulnik qui le dit, de notre période actuelle, du Covid, il dit que la société de demain, elle sera sociale et environnementale ou elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Et je pense que ça, c'est vrai. Et ça, c'est un rôle des directions achats. Je ne vais pas dire que je le déplore, mais en tant que directeur achats, j'ai l'impression que notre milieu, il ne s'est pas emparé de ce sujet-là depuis 10 ans. Donc, on est tous partis sur la RSE, il faut en faire. Et on n'est pas partis sur ce truc de ramener le maximum de ce que j'achète doit correspondre à de la valeur. Oui, alors c'est mon petit secret perso, celui-là. Non, c'est tout. Pour être performant, je pense qu'il faut être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, c'est tout son être. Donc, moi, j'ai une petite routine. C'est le samedi midi, c'est steak, frites et bière. Et là, je suis bien. Et en étant un petit peu plus professionnel, moi, je pense que le réflexe, c'est toujours plus. C'est est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je peux faire mieux ? C'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, vous, le terrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est vous qui avez le problème. Oui, alors, il y en a un premier. Alors, je n'ai malheureusement pas côtoyé, mais qui était mon premier grand patron, Jack Welch. Général Electric, un grand visionnaire. Et surtout, je pense à un énorme manager qui mettait vraiment dans les valeurs. J'ai toujours une phrase de lui en tête qui était « Quand tu vas devenir manager, le facteur clé de succès, c'est de grandir. Et quand tu es manager, le facteur clé de succès, c'est de faire agrandir les autres. » Et ça, je le garde depuis 1989. Et sinon, j'ai croisé deux grands bonheurs, je pense. J'ai croisé Gérard Brenning. J'ai croisé chez Valeo, je l'ai recroisé chez Fauricia. Et vraiment quelqu'un d'exceptionnel en termes de vision des achats, comprendre le business model de l'entreprise, comprendre celui des fournisseurs. Et donc, vraiment, cette mise en symbiose des deux stratégies qui font qu'on est gagnant-gagnant, même si c'est très galvaudé, et surtout quand on s'appelait Valeo en 1995. Et la troisième et dernière personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Alain Prioul, qui est moins connu des acheteurs. Alain Prioul, c'est le pape du Lean. C'est le monsieur du système de production Valeo. C'est l'ancien président de l'association Lean de France. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une vision hyper high-level. C'est-à-dire qu'il va visiter une usine, un GammaWalk, un président d'entreprise, et le président va ressortir avec un A4 recto verso de tout ce qu'il peut améliorer. Et c'est un gars qui, dans sa visite d'entreprise, va aller discuter avec un opérateur et va avoir compris toute la vie de l'opérateur. Et c'est vraiment ces liens. Et ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Moi, je dirais, ce n'est pas un conseil, parce que ce serait très prétentieux de ma part de consultant junior. Mais je pense qu'il faut toujours viser plus haut. Il faut toujours être ambitieux. Et après, faire ce qu'on allait qu'on faisait. Oh, dis donc, alors, c'est un truc qui a piqué mon fromage. Génial. Alors, je souris, tu sais pourquoi je souris. Et alors là, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, les deux ne seront pas publiés forcément à deux jours. Hier, là, vraiment, hier, j'ai fait l'interview d'une personne qui est très intéressante, qui est spécialiste du métier RH, et avec qui on a parlé de ce qui se passait actuellement pour les acheteurs. Et son conseil de livre, ça a été « Qui a piqué mon fromage ? ». Donc, du coup, vous êtes raccords tous les deux. Alors, parle-moi un peu de ce livre, du coup. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est un de mes Black Belt qui me l'a conseillé. On l'a acheté et on l'a diffusé en grande masse dans l'organisation. Et c'est une fable qui est assez marrante et qui est assez facile à lire et qui est rapide. Donc, deux petits bonhommes. Je prends mes antisèches. Deux petits bonhommes, le polochon et le polochon. Et deux souris, flair et flèche. Et ils vivent dans un labyrinthe. Et tous les jours, ou à des fréquences classiques, ils ont accès à du fromage et ils mangent du fromage. Et un jour, le fromage n'est pas là. Et les quatre personnes ont des façons de réagir qui sont différentes. Labyrinthe, c'est le cadre de ta vie où les choses changent. Et en fait, c'est une fable sur l'acceptation du changement, de la nécessité du changement et du fait que le changement est une opportunité. Et c'est un petit bouquin qui est super rigolo à lire et très instructif. Ce que j'aimerais qu'on garde de cet entretien, c'est que c'est un métier dans lequel moi, je m'expose depuis 30 ans. Et je pense que c'est un métier qui a de multiples facettes. On en a déjà parlé, je l'ai dit, on a quand même un gros chantier qui est d'attirer des stars, d'attirer des gens qui vont nous remettre sur une autre planète en termes conceptuels et en termes d'impact. Mais c'est vraiment un métier où on peut se développer de multiples façons, en venant de multiples horizons et en repartant vers de multiples horizons. Oui, et en tous les cas, je te rejoins, bien évidemment, on a cette passion en commun, de cette envie aussi de faire bouger un peu les lignes. Et en tous les cas, clairement, c'est un métier sur lequel je trouve que tu es un bon représentant du métier avec tes volontés, tes réalisations et ton état d'esprit, voilà. Et ce sourire, parce que du coup, ça fait du bien aussi d'être un grand professionnel et d'aimer sourire. Merci en tous les cas à toi. Merci à toi. Bonne suite. Écoute, j'espère qu'on se retrouvera face à face sur une émission de conseil pour qu'on puisse voir si le junior, il tient vraiment la route. Il grandit. Un grand merci François, bon après-midi et à très bientôt. A très bientôt, oui. Merci bien.